Voyons ensemble maintenant le groupe ABO, mais dans la salive. Donc, nous avons besoin pour ce test, bien sûr, de la salive du patient. Et par la suite, vous avez besoin de matériel comme les antisérums. Ce sont les mêmes que le groupe sanguin, donc antisérum A, antisérum B. Par contre, nous avons remplacé l'antisérum AB par un anti-H. Et nous avons aussi les hématis A1, les hématis B. Et je vous montre aussi, je n'ai plus de compte-gouttes, donc j'ai fait mes hématis O dans une éprouvette à 3 à 5 %. Donc, vous voyez que mes trois hématis tests-ci sont de 3 à 5 %. Donc, ils sont dans la zone des coups d'alence pour les globules rouges. Vous avez la petite poubelle bio-hasard pour mes hématis A. Je vais avoir besoin aussi de la saline 0.85 pour faire mes dilutions. Et je vous montre, je vais tasser mes réactifs, mes antisérums et mes stesses. Je vous montre mon portoir. Donc, mon portoir, j'ai ma salive ici dans le coin complètement. Et je vais avoir, dans le fond, 3 séries de tubes. Mon première série, je vais faire des dilutions 1 dans 2, 1 dans 4, 1 dans 8, avec, et je vais déverser mon anti-A par la suite. Même série derrière, avec de l'anti-B, 1 dans 2, 1 dans 4, 1 dans 8. Et avec mon anti-H, 1 dans 2, 1 dans 4, 1 dans 8. Pourquoi on fait des dilutions? Je vous l'ai expliqué dans le PowerPoint. Donc, dans la salive, on ne connaît pas la concentration d'antigènes. Donc, elle est différente d'un individu à l'autre. On n'a pas le contrôle. C'est pourquoi on va aller diluer, dans le fond, nos antisérums avec les anticars et essayer d'avoir le plus possible une bonne zone d'équivalence pour avoir un complexe humain avec les antigènes présents dans la salive. Je vais garder mon portoir de cette façon. Comme ça, vous allez bien voir comment la technique va se faire. Dans un premier temps, je vais déverser deux gouttes de saline dans tous mes tubes. Donc, j'ai neuf tubes au total. Je vais déverser deux gouttes dans chacun des tubes. Et il faut que je mette de la saline à 0.85 et non de l'eau. Et là, je suis prête à mettre deux gouttes d'anti-sérum commercial dans ma première série anti-art. Donc, je tiens mon compte-gouttes avec ma main non gantée. Si je tiens mon réactif, c'est avec ma main gantée. Je mélange mon réactif, je vide mon compte-gouttes, je le remplis. Et je vais déverser seulement dans mon premier tube un dans deux, deux gouttes. Je vais faire la même chose avec mon anti-B. Je mélange. Je touche mon compte-gouttes avec ma main gantée. Et je vais déverser deux gouttes dans ma série anti-B, dans mon premier tube seulement. Je vais faire la même chose avec mon anti-H maintenant, dans ma série anti-H. Deux gouttes, dans mon tube un dans deux, dans ma troisième série. Je prends une pipette maintenant. J'agite un petit peu. Et je vais déverser deux gouttes dans mon un dans quatre. Dans mon tube un dans quatre. Je mélange. Je change de pipette. Je vais aller chercher deux gouttes dans mon un dans quatre. Je déverse dans mon un dans huit. J'agite. Je jette ma pipette. J'en prends une autre. Et je prends deux gouttes que je vais jeter dans la poubelle. Une, deux. Mes dilutions sont faites pour la série anti-H. Je fais la même chose avec l'anti-B. Donc, j'agite. Je prends deux gouttes. Je déverse dans un dans quatre. Je change de pipette. J'en prends une autre. Je vais aspirer deux gouttes. Je déverse deux gouttes dans un dans huit. J'agite. Je change de pipette. Et je prends deux gouttes de mon un dans huit que je jette dans la poubelle. Même chose pour ma série anti-H. Deux gouttes ici, que je déverse dans un dans quatre. J'agite. Je change de pipette. Je déverse dans un dans huit. Deux gouttes. J'agite. Je change de pipette. Et je déverse deux gouttes dans ma poubelle. Donc, mes dilutions sont faites pour mes trois séries. Prochaine étape. Je vais déposer deux gouttes de salive maintenant. Dans chacun des tubes. Voilà. J'agite un petit peu. Et j'incube à température pièce pendant 15 minutes. Après mon 15 minutes, j'ajoute mes hémacitesses maintenant. Mes hémacitesses, je vais les ajouter avec mes anti-H. Ça va être mon hémacitesse A. Donc, j'agite. Je tiens le bas de mon réactif avec ma main gantée. Je vide mon compte-gouttes. Et là, je vais déverser une goutte dans chacune des suspensions. Anti-A. Je vais faire la même chose avec ma série B, avec mon anti-B. Donc, ici, je mets des antigènes avec des anticorps. J'ai déjà des anticorps dans le fond de mon tube. Je mets une goutte dans chacun des trois tubes. Et je vais prendre ma suspension haut pour aller avec mon anti-H. Donc, je déverse des antigènes H dans mes tubes. Mes tubes ont déjà un anticorps de l'anti-H. J'agite, je mélange et j'incube encore une autre 15 minutes à température pièce. Par la suite, je peux centrifuger dans la sérofuge 30 secondes à 3500 RPM. Et je fais la lecture de chacun des tubes. Lorsque je fais la lecture de chacun des tubes, je maintiens mon tube entre l'index et le pouce. Et non, toute la main au complet. Je fais des petits mouvements d'agitation pour décoller les boutons globulaires et lire les différentes forces de réaction 4+, 3+, 2+, 1+, ou négatifs. Mais dans le cas du groupage salivaire, on s'entend pour dire qu'on va vers plus positif et négatif. Donc, je vous invite à aller voir mes petites mini-capsules que je vous ai faites vous expliquant les étapes. Première étape, deuxième étape, ce sont des petits vidéos que je vous ai faites, des dessins. Pour vous expliquer, lorsque l'on dit que c'est négatif, on a la présence de l'antigène. Et lorsque c'est positif, on a l'absence de l'antigène. C'est pourquoi on l'appelle inhibition de l'agglutination. Donc, je vous invite à aller voir les vidéos pour bien comprendre la procédure.